Musique Le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires est une réalité à San Pedro. Les autorités locales ont procédé à l'inauguration de quelques infrastructures. Après une année de dur labeur, l'heure est au bilan. La société coopérative Soco d'Abbaz a tenu sa quatrième assemblée générale ordinaire dans le département de Vavoie. Et puis les habitants de Niakara manifestent leur joie après avoir reçu un centre de santé et une école maternelle. Nous y reviendrons. Bouaké et San Pedro constituent la ville cible pour la mise en œuvre du Piducasse, le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires. Le 30 août, San Pedro a accueilli une cérémonie de remise officielle des clés de nouvelles infrastructures réalisées dans la commune grâce à ce projet. Ces infrastructures comprennent la locodrome du quartier Bardot, l'espace à Bredé-Nicolas, l'espace sportif à Soumourou-Moriféré, ainsi qu'une aire de stationnement pour camions poids lourds. Ces réalisations ont été faites dans le seul but d'améliorer la compétitivité de la commune de San Pedro et de booster l'économie locale. Nous sommes convaincus que ces infrastructures faciliteront le développement des micros pour les petites et moyennes entreprises de notre belle région balnière. Grâce à toutes ces infrastructures réalisées, San Pedro est sous la voie du développement. La Banque mondiale a consenti un crédit d'environ 73,7 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du Piducasse. L'État ivoirien a apporté une contrepartie d'environ 4,9 milliards de francs CFA pour financer principalement les dépenses liées à l'indemnisation des populations affectées par les différentes activités du projet. La cité de Cocody Village a vibré au rythme de la célébration des 50 catégories traditionnelles Blesou-Édjéou et Blesou-Dongba, un événement marquant qui s'est déroulé sous le parrainage du ministre Jean-Louis Billon en présence de nombreuses personnalités. En recevant ses attributs, Jean-Louis Billon, également député PDCI RDA de Dabakala, a exprimé sa gratitude avant de réaffirmer son engagement envers la communauté. « Sachez compter sur moi, comme je prie et j'espère savoir compter sur vous. J'ai foi en la venir, j'ai foi en une Côte d'Ivoire plus juste, une Côte d'Ivoire plus équitable, afin, comme je le dis, que personne de vous ne se sente exclu pour ce que vous. La cérémonie s'est poursuivie avec une démonstration impressionnante de la danse guerrière par les groupes Blesou-Édjéou et Blesou-Dongba. Ce moment fort de la célébration a été suivi d'une séance photo, clôturant ainsi cette journée mémorable, empreinte de tradition et de solidarité. Dans le département de Wawar, plus précisément à Bazranati, la société coopérative simplifiée Sokoda-Baz a tenu sa quatrième assemblée générale ordinaire. Une rencontre marquée par la présence des autorités locales, des membres de la coopérative et des producteurs de la région. Cette assemblée est l'occasion de faire le bilan des activités de la coopérative après une année d'efforts communs. Nous avions fait le bilan de l'année passée avec un chiffre d'affaires de plus de 21 millions. Nous avions dégagé un excédent de l'exercice clôt de 6 791 665. L'édition 2024 a été particulièrement marquée par la récompense des meilleurs producteurs pour leurs efforts et leur contribution à la réussite collective. Les membres de la Sokoda-Baz se sont réjouis des résultats obtenus, appelant les autres producteurs du département à rejoindre la coopérative. J'ai eu un gros cadeau, comme une moto. Je suis très heureuse pour la coopérative Sokoda-Baz et ses dirigeants, le directeur, le président. En tout cas, nous sommes bien dans cette coopérative. Nous avons la paix, nous avons la joie dans cette coopérative. Sokoda-Baz a également apporté son soutien à la construction d'une école primaire, un geste qui démontre l'engagement de la coopérative dans le développement social de la région. Un centre de santé et une école maternelle de trois classes. Voici le don offert par le conseil régional du Ambol au village de Badiokaha, dans la sous-préfecture de Niakara. Après l'inauguration de ces deux infrastructures, la Mutuelle pour le développement de Badiokaha traduit sa reconnaissance. Aujourd'hui, c'est la réalité. Nous avons notre centre de santé si équipé, avec le personnel compétent, déjà qui a de l'expérience en plus. Nous sommes vraiment contents. Nous sommes très contents. C'est un grand événement. C'est pour la première fois même que le gouvernement fasse des infrastructures pour Badiokaha. Le conseil régional ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Au cours de la cérémonie, le troisième vice-président du conseil régional du Ambol promet procéder à la clôture du centre de santé en 2025 et équiper la cour de l'école maternelle. Pour nous, le centre de santé était très important parce que la population de Badiokaha, qui est une population très dynamique, était obligée d'aller à plus de 5 kilomètres d'ici pour se soigner, pour avoir les premiers soins, pour avoir la première assistance. Et donc pour nous, aujourd'hui, la remise de ce centre de santé vient couronner des années de galets pour toute cette population. Cette cérémonie de remise du centre de santé et d'école maternelle était placée sous la présidence de Karim Khalil Konaté, ministre en charge de la digitalisation et de la transition numérique, président du conseil régional du Ambol, et sous le parrainage de Yacouba Diara, docteur ingénieur, directeur général de Perseuse Mining, SA Côte d'Ivoire. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Le programme se poursuive. Sous-titrage ST' 501